Je donne la parole à Henri Coudane, puisque c'est notre modérateur qui présente la deuxième communication. Merci Monsieur le Président. Donc on va voir les aspects médico-légaux du Nogo et cette présentation a été effectuée avec deux collègues de la fac de droit de Nancy. Par ailleurs, une nouvelle fois, comme l'a dit Eric, cette présentation est dédiée au docteur Christophe Lecoq, qui nous a quittés le 31 décembre 2015 passé, qui était expert, orthoriste et qui a largement travaillé sur le Nogo. Alors mes chers collègues, vous connaissez les problèmes médico-légaux du Nogo, quand on y va, vous savez qu'il y a des problèmes. Et bien finalement, le raisonnement, on va dire, sur le plan juridique est le même pour le Nogo. Alors comment le patient, pour répondre précisément à la question, peut-il engager une procédure en cas de Nogo ? Vous voyez que celles-ci, comme Eric vient de le démontrer, sont relativement rares, mais on va un peu rentrer dans les détails. Alors premièrement, au pénal. Alors c'est très exceptionnel, puisque c'est moins de 1%, Eric vient de vous le rappeler. Alors cela peut se produire à la suite de complications diverses. Les cas qui ont été rapportés dans la série orthoriste, qui est le plus grand système d'organisation de prévention du risque actuellement en matière chirurgicale, c'est surtout des problèmes d'anesthésie, on en revient, et qui entraînent un préjudice sur le patient, ce préjudice étant parfois bien sûr la mort. Alors si l'on recherche dans le pénal, le pénal c'est simple, c'est le petit livre rouge, vous l'achetez, tout ce qu'il y a dedans, vous n'avez pas le droit de le faire, et tout ce qu'il n'y a pas dedans, vous pouvez le faire. C'est la mise en danger d'autrui, on va s'y intéresser, c'est l'article 223-1 du code pénal, c'est-à-dire que là c'est le ministère public qui doit apporter 4 types de preuves cumulatives. On est dans le code pénal, le pénal c'est excessivement géométrique, il faut qu'il y ait l'existence d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La loi c'est la loi, les règlements ce sont les décrets, les règlements d'administration publique et autres. Il faut deuxièmement qu'il y ait une violation manifeste délibérée de cette obligation. Attention, cette violation par rapport à la checklist dont on a longtemps parlé, la checklist n'est ni une loi ni un règlement. Donc sur le plan pénal elle ne s'impose pas. Attention, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas l'exécuter, ce n'est pas du tout mon propos. Il faut enfin qu'il y ait une exposition directe d'autrui et enfin l'existence pour autrui d'un risque immédiat de mort ou de blessure de nature a entraîné une mutilation, une infimilité permanente qui est déterminée par l'intermédiaire d'une IPP. Donc au pénal, le travail de l'expert sera évidemment très complexe, c'est-à-dire qu'il doit prouver la relation bijective entre ces critères de droit et le préjudice et bien sûr le no-go. Bijective, sans l'un, il ne peut pas y avoir l'autre et réciproquement. Bien sûr au civil c'est beaucoup plus simple, pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments pour lesquels une réparation civile peut être sollicitée à travers une sollicitation de préjudice patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. Là j'emploie des termes consacrés par la réparation juridique d'hommage corporel mais que les experts connaissent parfaitement bien. En administratif, c'est comme au civil, c'est tout à fait simple. Il y a des éléments pour lesquels une réparation peut être sollicitée, ne serait-ce que par l'intermédiaire du défaut d'information. Et on a vu dans la série qui vient de vous être présentée, et bien cette possibilité d'annonce du no-go n'est pas effectivement informée en préopératoire dans près de deux tiers des cas. Et il faut bien sûr, comme dans la slide précédente, qu'il y ait un certain nombre de préjudices patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. C'est bien évidemment beaucoup plus simple pour l'expert, puisque là il aura une mission classique, et je sais que parmi vous, mes chers collègues, il y a de nombreux experts. Il faut bien sûr respecter le droit en matière de procédure civile, il faut que ça reste contradictoire, contrairement bien sûr au pénal, et c'est beaucoup plus simple à exécuter. Alors au civil, à la limite, le patient, il faut le savoir, pourra toujours arguer que dans le cadre de l'information, et c'est exact, c'est ce qui vient d'être démontré, dans deux tiers des cas, le no-go n'apparaît pas dans l'information préopératoire, qui est magnifié par la loi du 4 mars 2002, comme vous le savez. Et ça, mes chers collègues, il faut que vous sachiez aussi qu'actuellement, en France, il y a environ 50 000 avocats, et que le nombre a été augmenté, je dis bien, de 40% dans les dix dernières années, et que l'augmentation annuelle du nombre d'avocats est environ 2,5%. Donc vous pensez bien qu'évidemment, il y a une sollicitation, je ne dis pas ici qu'on risque de se retrouver un tout petit peu, comme dans certains états des Etats-Unis, donc, où il y a une sollicitation directe, dès la sortie des établissements de soins, par des officines de lawyers, c'est-à-dire d'avocats. Alors que faire en cas de no-go, justement, ça vient d'être précisé. Alors cela a été préconisé, je dis préconisé, parce que par ortorisque et par la HAS, il suffit de retrouver sur le site, il faut bien sûr prévenir le patient, le noter dans le dossier et déclarer l'incident. C'est une valse à trois temps, mais ça, c'est obligatoire. Rappelons-nous enfin que ni ortorisque, ni la HAS ne codifient. Codifier, c'est imposer. C'est-à-dire que la checklist, encore une fois, il faut la faire, tous les contrôles, il faut le faire, mais ce n'est pas opposable sur le plan juridique stricto sensu. Attention, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en disant, on nous a dit que la checklist, finalement, on pouvait la laisser de côté. Non, pas du tout. Mais sur le plan du raisonnement juridique, il faut le savoir. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, bien sûr, c'est masquer l'événement. Il ne faut pas accuser le système et les autres. Le système, c'est le directeur, c'est l'infirmière, c'est l'anesthésiste, etc. Ou proposer, comme on l'a vu dans certaines expertises en réparation civile, des solutions financières aux patients ou négocier avec lui. Le chirurgien n'a pas à proposer ça dans les contrats, que ces contrats relèvent des établissements publics ou privés pour négocier avec lui. Ou pour lui proposer, on a parlé de la négociation du DP tout à l'heure, je crois qu'il faut faire très très attention. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est minimiser cet incident. Cet incident peut être un accident, ça peut être excessivement grave. Il faut éviter de se renfermer dans une sorte de coquille et ne pas se remettre en question dans l'organisation globale. Et bien sûr, attendre que ça recommence. J'ai mis ça, attendre que ça recommence. Vous voyez qu'Eric vous a présenté un certain nombre de récidives, 2, 3, parfois 4 fois. Là, il faut quand même se poser des questions. Alors en pratique, le patient est endormi et bien sûr non incisé, donc c'est un logo. C'est le cas le plus fréquent. Il ne s'agit pas de changer l'indication opératoire. Il faut prévenir immédiatement le patient, bien sûr, quand il est réveillé et réitérer cette information. En pratique aussi, deuxième cas, moins grave, le patient n'est pas endormi. Il se retrouve dans une ambiance préopératoire, chirurgicale, qui peut déterminer un logo. C'est moins grave pour le patient, mais le protocole est le même. Et finalement, vous serez très content de ne pas rentrer dans les étapes suivantes, c'est-à-dire du patient endormi pour lequel il faudra faire un logo. Là encore, la HAS a publié un certain nombre de documents qui sont accessibles et que l'on doit bien sûr exécuter. Alors je vous donnerai un exemple qui s'est réalisé très récemment dans le service. Donc c'était un patient qui présentait un décèlement de prothèse totale de hanche droite, qui avait eu un bilan radioscanner. Il n'y avait pas de problème. Il a été vu en fait trois fois en consultation préopératoire. Donc la consultation préanesthésiste s'est effectuée au cas. J'ai mis au cas. Ça, c'est de la réglementation. Vous savez que c'est un décret de 97 qui la prévoit. Là, si on ne la fait pas, on tombe dans du pénal. Contrôle commande du matériel, c'est les procédures, c'était OK. La feuille navette de traçabilité du matériel était OK. La programmation informatique au bloc opératoire était OK. La réunion de programmation opérinaire était OK. C'est la fameuse réunion où le cas de l'anesthésiste et le chirurgien programment l'intervention programmée de la semaine suivante. Alors que s'est-il passé ? Le malade arrive à J0 à 17h. Le contrôle de la voie d'abord est fait par le seigneur et par le personnel paramédical. C'est protocolisé dans le service. À J1, la préparation est faite du patient, protocolisé à 6h45. Ce qui est curieux, c'est de revoir ensuite les horaires. Vous allez voir. À 7h42, vérification du côté par l'opérateur qui met une flèche, parce que chez nous on met une flèche. En fait, on a deux processus. En salle d'anesthésie, en SSPI plus exactement, sur un malade réveillé. 7h58, transfert en salle d'opération, checklist qui est OK. Alors, à 8h00, on applique la règle de 3, qui est une règle qui est institutionnalisée dans le cadre de la prévention des erreurs de côté. C'est-à-dire que l'opérateur, avant de prendre le bistouri, doit dire, est-ce que je suis du bon côté ? L'anesthésiste doit dire, j'ai vérifié, vous êtes du bon côté. L'ibode ou l'infirmière de salle doit dire, j'ai vérifié, vous êtes du bon côté. Et le chirurgien doit dire, j'ai vérifié, j'opère. Ça vous paraît ridicule, mais voilà. 8h14, alors après tout ça, la procédure d'anesthésie générale est effectuée. Alors là, il se passe un quart d'heure, le malade est sur la salle, dans la salle, bon. Enfin bref. Pardon, il est intubé. Et puis à 8h37, on a l'autorisation de le mettre en décubitus latéral. Donc il s'écoule pratiquement 19 minutes avant qu'on le mette en décubitus latéral. Le chirurgien est en salle. Le sialitique est alors allumé et le chirurgien découvre deux, entre guillemets, boutons blancs à 5 mm en arrière de la cicatrice. Le chirurgien informe alors l'anesthésiste à 8h43, c'est-à-dire immédiatement, d'une possible procédure de no-go. A 8h44, le chirurgien exprime un produit louche par pressage des deux boutons. Il effectue les prélèvements bactériologiques. Vous voyez, c'est le tonnerre de la bactériologie. Le chirurgien confirme le no-go à 8h45 et à 9h22, il va informer le patient réveillé en SSPI de cette procédure. A 17h30, une nouvelle information est donnée au patient, donc en salle. Le chirurgien va demander une consultation en allergologie. Le lendemain, le patient sort. Le médecin traitant est prévenu par téléphone et par lettre. Là aussi, on rejoint ce qui vient de vous être présenté. Il y a une déclaration incident bloc opératoire par l'intermédiaire du système GRANIT qui est faite. Une semaine après, résultat bactériau, staphylococcus épidermidis. Immédiatement, avis du correspondant des maladies infectieuses, traçabilité, noté, etc. Pas de traitement. Le patient est recontacté, le médecin traitant prévenu. Et finalement, une intervention est réalisée 8 semaines plus tard. Commentaire du patient, je n'étais pas très content. C'était un chef d'entreprise, il voulait se faire opérer juste avant la période de Noël pour être tranquille. Mais finalement, j'ai compris que c'était pour mon bien et je vous en remercie. Tous les patients ne sont parfois pas aussi compliants. Alors, pour éviter, est-ce qu'il faut inspecter la zone opératoire avec un bon éclairage ? C'est vrai que l'éclairage dans la SSPI n'est pas toujours bon. Dans les chambres non plus, mais là, les boutons n'avaient pas poussé depuis la veille. Manifestement, on les avait vus. Et bien sûr, ça correspondait à une procédure de no-go. Alors, en conclusion, il faut éviter plusieurs écueils. La récidive. Mesdames et messieurs, on vous a montré que cette récidive était quand même excessivement délétère. et qu'il nous reste là un chemin à parcourir. Minimiser l'incident. Au pire, bien sûr, ne le pas déclarer. Attendre que ça recommence. Mais il faut garder espoir. Parce que là, on a parlé des problèmes médicologaux du no-go. Mais bientôt, et lors d'une prochaine séance de l'Académie de chirurgie, on pratiquera aussi des problèmes médicologaux du non-go. C'est-à-dire quand vous n'avez pas fait de no-go. Enfin et surtout, n'accusez jamais la clinique. N'accusez jamais l'anesthésiste. N'accusez jamais l'infirmière, l'ibode ou la circulance. Le directeur de l'hôpital, le pharmacien. Et ne dites jamais aux patients que vous n'y êtes pour rien et que c'est de la faute des autres. Merci de votre attention. C'est Jean-Pierre Courpier qui va faire le commentaire. Bon, alors c'était évidemment une présentation intéressante qui a survolé l'aspect pénal, civil, administratif. En fait, on voit qu'un des trucs principaux, c'est quand même l'information, comme toujours d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça me paraît assez difficile l'information sur le non-go. Comme ça a déjà été dit, il n'est pas très facile de dire en passion « Ben oui, je vais vous opérer, toc toc ». Mais vous savez, ce n'est pas certain quand même parce que des fois... Donc c'est difficile, mais enfin je pense que c'est capital et ça doit faire partie des choses. De la même façon que vous savez, vous pouvez mourir, mais ça n'arrive jamais. Vous pouvez aussi être poussé, mais ça n'arrive jamais. Une fois qu'on a dit ça, on a informé sans terroriser. Je pense qu'à mon avis, il faut le faire. En fait, le non-go, il y a deux types de causes qui, à mon avis, au plan médico-légal, sont quand même différentes. Soit c'est le fait, on va dire, du patient pour nous. C'est-à-dire, s'il a regardé avec un induction, les petits boutons sur la fesse, on va dire que c'est un peu le patient. Puis il y a quand même... Et ça, c'est donc un type de cause. L'autre type de cause, c'est le fait du chirurgien, quand même, ou du système. L'instrument qui n'est pas là, la boîte qui n'est pas là, qui pour moi, c'est un peu inadmissible, tous ces trucs-là, les problèmes d'instruments, enfin, donc matériels, normalement, c'est quand même très différent. Et je pense qu'alors, la responsabilité du chirurgien, au sens large, peut certainement être sollicitée. Parce qu'on peut toujours reprocher, après, au chirurgien, et c'est un peu une question que je pose aux spécialistes de médecine légale, c'est qu'il y a un préjudice psychologique, il y a une majoration de pressium doloris, parce que si on l'a endormi, en plus on a piqué, tout ça, plus la trouille, enfin bon. Donc ça, c'est certainement reprochable au chirurgien, à mon avis. Préjudice psychologique, augmentation du pressium doloris. Puis d'autre part, est-ce qu'on ne peut pas aussi, c'est aussi une question, deuxième question, lui reprocher, au chirurgien, une perte de chance. Par report de l'intervention. Et on aurait alors à comparer deux pertes de chance. La perte de chance de ne pas avoir été opérée, puis le fait que grâce au Nougo, on a quand même leur donné un peu plus de chance. Alors ça, c'est sûrement quelque chose qui va arriver. La perte de chance, oui, parce que, mais oui, quelqu'un doit être opéré. Il n'est pas opéré, je ne sais rien, il fait une faibite deux jours après. Eh bien, on va dire, tiens, s'il avait été opéré, il aurait-il sorti quoi du long ? Il n'aurait rien de mieux, quoi. Il n'aurait pas eu sa flébite. Voilà. Donc, deux questions. La perte de chance, est-ce qu'on peut soulever ça ? Et puis, la responsabilité plus générale sur le préjudice psychologique, pressium doloris, tout ça. Merci de répondre à mes questions. Merci, mon cher Jean-Pierre, monsieur le commentateur. Alors, réponse à la première question, c'est sûr que le préjudice, entre guillemets, psychologique, moral, enfin, ça fait partie des préjudices extra-patriboniaux. Et à partir du moment où, effectivement, on a démontré qu'il existait, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, et puis il y en a d'autres qui en ont, je veux dire, il doit être réparé et réparable. Donc, la réponse est oui. En ce qui concerne la perte de chance, alors, fort heureusement, mesdames et messieurs, mes chers collègues, la perte de chance ne fait pas partie de ce qu'on appelle les infractions pénales. Heureusement. Donc, ça, c'est déjà un point. Donc, au pénal, ça n'existe pas, la perte de chance. Par contre, sur le plan civil, la réponse est oui. Mais il faut que le demandeur prouve qu'effectivement, il y a eu cette, entre guillemets, perte de chance. Alors là, sur le plan jurisprudentiel, il y en a, enfin, il y a des jurisprudences, donc c'est les arrêts ou les jugements prononcés qui font jurisprudence, c'est-à-dire qui ont été prononcés en dernier ressort. Ça peut se produire, mais c'est excessivement variable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos deux questions, monsieur le commentateur ? Mesdames et messieurs, la discussion est ouverte, monsieur le Président. Je vois que la procédure, finalement, vous rend de marbre. Oui, ce qui est étonnant, c'est que finalement, les patients, aujourd'hui, l'information n'étant pas faite suffisamment, à mon avis, et puis nos collègues avocats n'étant pas encore mobilisés sur ce problème, font qu'il y a peu de procédures, puisque ça a été révélé par l'enquête qui a relaté Éric. Quand on questionne les avocats, c'est la même chose, il n'y a pas de procédure dans plus de 90% des cas. Donc, est-ce que les procédures vont augmenter ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, je crains que oui. Quand c'est publié, ça va être publié sous la forme de e-mémoire, c'est accessible à tout le monde, et je ne doute pas que les avocats vont se précipiter là-dessus, ils vont relancer l'affaire. Et c'est enregistré en plus. J'ai une toute petite question pour... Pas vraiment pour détendre l'atmosphère, une petite question. Parce que j'étais victime en venant ici d'un no-go SNCF. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conducteur. Donc le train n'est pas parti, on a pris un autre train, où le conducteur est arrivé au tout. Alors, je pose la question, est-ce que dans l'enquête, est-ce qu'il y a eu un no-go dû à un manque d'opérateur, le malade endormi, j'ai assisté à ça une fois, le chirurgien était ou en consultation ou en cours, et le délai était trop long, et la décision du no-go a été prise par l'anesthésiste seul. Et ça amène à une question, est-ce que le no-go doit être décidé par les deux ? Alors, je répondrai à la première question, purement juridique. Oui, vous pouvez effectivement, contre la SNCF, déposer, puisqu'il y a eu un no-go, puisque le cheminot n'était pas là pour faire partir le TGV entre Lille et Paris. C'est l'article 1147 du Code civil. C'est la réalisation du contrat, c'est un peu la même chose chez nous. Voilà donc pour la réponse. Maintenant, deuxième réponse. Alors, on a eu deux déclarations quand même. Une pour une aide opératoire qui ne s'est pas présentée, le chirurgien étant seul, le patient étant endormi, a été renvoyé dans son lit. Et une autre pour un laboratoire qui venait instrumenter une prothèse un peu complexe qui n'est pas venue et le chirurgien n'a pas voulu prendre le risque de faire sa prothèse sans l'instrumentiste. Pardon ? Décision unilatérale du chirurgien. L'anesthésiste, oui, il a accepté de réveiller le patient.